Salut les pétanqueurs, bienvenue chez vous, bienvenue sur la web télé Boulistonaute. Et bien ça y est, on y est à cet épilogue, ici à Palavas Pétanque. Et puis vous l'avez vu, je serai en compagnie du boss. Salut Gilles. Salut. Oui, en l'épilogue, on vous avait suivi, évidemment, le tête-à-tête, le doublet. Et puis là, c'est la grande finale triplette. Et puis on est obligé de dire qu'on a deux équipes qui étaient quand même dans le 5 favoris. Là, on a vraiment du top joueur. Alors, on espère assister à une très très belle finale. Vous avez vu, vous avez à l'instant la présentation des équipes. Mais je pense que vous les connaissez pratiquement tous. Cindy Perrault, Charlotte Darot, Torea Thériault sous les couleurs de l'équipe de France. Et puis une équipe 100% homogène. Angélique Colombet, Sandrine Poinceau et Emma Picard. Et ça démarre à l'instant devant un parterre bien rempli, ici à Palavas. Malgré la chaleur étouffante. Bien rempli. Et en plus, il faut compter les personnes qui sont sous les tentes devant l'écran géant qu'il y a à l'intérieur du bouleau de Rome. Je pense qu'il y a autant de personnes encore devant qui ont choisi d'être à l'ombre. Ils peuvent nous... On les salue d'ailleurs, s'ils nous entendent. Ils peuvent nous suivre en direct, quasi direct. Il y a un tout petit décalage, mais très léger. Et ça démarre à l'instant. Il y a une première main où le but est sorti. Et puis, comme on l'a précisé, depuis ce matin, on te remercie déjà de nous accueillir une fois de plus. Et puis, on est très contents parce que ça a été difficile de te convaincre. Mais on a accédé à ce magnifique carré d'honneur avec ces Jeux dans ce sens. Et je ne sais pas si tu en as déjà tiré un petit peu les résultats ou éventuellement des commentaires, j'espère, positifs de la part des gens. Mais c'est vrai que c'est très appréciable. On a des gens des deux côtés. Donc, on est très contents de pouvoir suivre cette partie dans ces conditions. Oui, il y a une meilleure visibilité. C'est un bon choix. Après en avoir discuté, on a accepté. Les changements, on les accepte. Non, mais après, il faut que ce soit des bons changements. Il faut que ce soit validé, que ce soit réfléchi. Donc, c'est vrai qu'on en avait parlé l'année dernière. Et là, ça nous propose un magnifique cas. Et puis, en plus, il y a beaucoup de gens qui peuvent profiter d'un petit peu plus d'ombre sous les palmiers. Donc, c'est parfait. Allez, ça démarre à l'instant. C'est la deuxième haine. On vous l'a dit, deux équipes qui, il y a un plateau, comme d'habitude, très relevé ici dans les trois compétitions. Mais là, on a vraiment deux belles équipes. Alors, une équipe de France, forcément, sous les yeux de leur coach. Donc, ils vont vouloir bien faire. Et puis, une équipe 100% homogène. Je l'ai dit, de la pétanque arlencoise dans le but d'homme. Donc, j'avais noté, dans ces six joueurs, il y en a qui sont déjà au palmarès d'autres compétitions. Mais au niveau des tripettes, on n'a que Cindy Perrault et Angélique Colombet qui l'ont remporté. Donc, on peut penser une motivation un petit peu supplémentaire pour les autres. Emma Picard, Charlotte Darod, Toré Atterio et Sandrine Poinceau qui n'ont pas encore inscrit leur nom au triplette. Donc, comme on le dit souvent, c'est le rendez-vous incontournable de la pétanque. Donc, on veut absolument mettre son nom au palmarès. Donc, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Mais il y aura forcément trois déçus ce soir à l'issue de cette partie. Déçus, oui. Mais bon, il accède quand même à la finale. La finale de concours. Les 128 triplettes, c'est pas mal. Qui était assez relevé. Oui, oui. On aurait pu en faire 250. Mais bon, ça, je crois qu'il y a une personne qui ne le veut pas. Donc, il veut rester à 128. J'espère surtout, ce que je disais tout à l'heure, que la Fédé trouvera un arrangement pour ses dates. Parce que ça serait dommage de pénaliser tout le monde. On a l'impression que quand une organisation marche bien, il y a toujours quelque chose d'extérieur qui vient la perturber. On a pour faire nous ce qu'on veut. Les efforts au maximum. Mais après, il y a des institutions, on a des fédérations. C'est difficile de les convaincre. Comme tu le disais, c'est loin à mettre en place. Et c'est quand on commence à prendre le bon roulement qu'on a des petites variétés. Comme je disais tout à l'heure, c'était l'année la plus aboutie. Et il a fallu cette nouvelle qui arrive en fin d'international. Allez, on a quelques mois pour, j'espère, régler ce petit différent. En attendant, on va se consacrer à cette finale avec Cindy Perrault. Tout à fait droit. Il y a une défense qui est tombée contre l'autre. Il y a une défense en un final. Tout à fait. Allez, tout. C'est une défense de la nouvelle championne doublette, Nadege Lossian-Protat. C'est un petit carreau de l'outre-mer. Doréa Thériault coupe le poste de milieu. Il était un petit peu plus à la peine en demi-finale, mais là, ça démarre très bien. C'est un terrain toujours aussi sélectif de Palavas Pétanque. C'est des jeux qui sont là toute l'année, pour lesquels vous jouez régulièrement. C'est dans l'autre sens. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Pour les avoir testés hier soir, je peux vous dire que ce sont des terrains qui ne sont pas faciles. Il y a des parties un petit peu plus épaisses, des parties un peu moins épaisses, des petits dévers, des jeux très agréables. Ce sera la dernière boule pour les bleus d'Arland. Il y a un petit peu de hauteur. Il reste deux boules pour l'équipe de France. Une à Charlotte Daronne, une à Thériault. Le jeu est un peu ouvert sur la droite. D'ici, c'est assez ouvert. Mais les premières boules devant sont à 30-40 cm. Donc il n'y a quand même pas beaucoup de marge. On a l'impression que Cindy Perrault hoche la tête positivement. Dernière roule, on va être vite fixé. Allez, essaye, on ne fait pas. Allez, ma Toto. Moi, j'ai joué là pour... Je vais vous intervendre. Allez, Toto, essaye. Allez, Toto. Alors, on va faire les comptes, puisque... Et bien, ça sera deux points. Donc, a priori, c'était un point par terre. Il y a le palais qui a dû compter de Torre Atterio, qu'on n'a pas rajouté avec les deux dernières boules. Allez, l'important, c'est de marquer les premiers. On sait que c'est toujours très important. Je vous ai dit, final, bien démarré, oui. Troisième main. Et deux points pour Perrault. Il y a un peu plus de fraîcheur, mais il y a un peu plus de rythme que la finale d'Oublette. Oui, c'est vrai qu'on a... Oui, c'est vrai que... On a discuté un peu avec les joueuses. Elles ont eu vraiment très, très chaud. Alors, il fait chaud pour tout le monde, c'est sûr, mais c'est vrai qu'à cette heure de la journée, il n'y avait pas du tout d'ombre, alors que c'est vrai que là, quand il y a eu le tête-à-tête et puis le trimètre, il y a un petit peu d'ombre quand même. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu de vente. Bon, la brise est là depuis le début de l'après-midi, mais c'est vrai qu'au niveau de la doublette... C'est vrai qu'il fait quand même plus chaud. On est un peu en altitude. Oui, c'est ça. On a choisi d'attaquer tout de suite là pour Angélique Colombet. Autant pour moi. Caché par la bite. Je n'avais pas vu la première boule. Et puis, de toute façon, on le sait, Angélique Colombet, elle pointe. Dans cette équipe, elle a deux bombardiers avec elle. Allez, c'est bien frappé par Cindy Perrault. C'est international, ce matin, on a fait un concours départemental. Il y avait plus de 100 équipes. Oui, c'est vrai qu'on le sait, les féminines souvent prévoient un grand week-end, donc elles ont envie de jouer. Et puis, c'est peut-être des joueurs locaux qui n'ont pas pu participer à ces trois jours. Donc, on le dit chaque année, le cadre ici est idyllique, avec les jeux aussi à l'ombre de l'autre côté de la canalette. Donc, c'est toujours un grand succès ici à Palavas. Donc, on a parlé du doublouette et puis, on a eu droit à une très, très belle finale aussi, de joueurs qui n'avaient pas encore inscrit leur nom à leur palmarès. On a eu une belle victoire de Stéphanie Guérard face à Fabien de Chaput. À Haute-Savoie, je crois. C'est ça, tout à fait. Ils viennent en membre, à Palavas, ils aiment bien. Charles Darrod, qu'on a vu hier, qui a fait un jeu exceptionnel et ce matin également en demi-finale. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait capable de jouer au poste de milieu, mais au point. Et ça, c'était Emma Picard. Ça bombarde aussi sec. Emma Picard qui était un peu déçue d'avoir parlé avec elle de sa journée d'hier. Et voilà, elle est en finale. Très motivée. Comme on le dit, les finales, c'est comme dans tous les sports. L'important, c'est de les gagner, même si on joue un petit peu moins bien. Les finales, ça se gagne. Voilà. Les palmarès, dans quelques années, on ne se rappellera pas de la façon dont on a obtenu le titre. L'important, c'est d'avoir son nom sur le papier. C'est repris. Ouh là là ! La foudre ! La machine à carreaux en route, Emma Picard, ça va bombarder. Celui-là, il est important parce que là, on est à 30 du but. On n'est pas du tout sûr de le gagner deux fois. Deux boules à deux. Ça, c'est pas mal du tout. Oh, super. Magnifique envoi. Ça ne vient toucher entre le but et la boule. Allez, on va changer de tireur. Ça va être Sandrine Poinceau, la championne d'Europe 2022, doublette mixte, avec Mickaël Bonnetto. C'était ça sous les caméras de la web télé ou liste nôtre l'année dernière. C'est moins spectaculaire, mais ça compte. C'est moins spectaculaire, mais la boule n'est plus. Il n'est plus là. Alors, on est boule à boule. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà, quel à poids là aussi. Évidemment, c'est le littéraux qu'on connaît dans son poste de tireur, mais qui est vraiment tout à fait capable de bien pointer et le prouve. Allez, dernière boule de la mène. Mais c'est pas droit. Elle est un peu la sienne. Enfin, sans conséquence, ça sera un point pour les adversaires. Parce que les marlons étaient deux fois en seconde, mais ils n'ont pas marqué sur la mène. Ils avaient la boule pour. On est en début de partie. C'est pas grave, mais bon, c'est ces petites boules de frappe, ces petits points de rajout. C'est trois qui manquent à la fin. C'est ça. On a l'impression que c'est pas trop grave en début de partie, mais effectivement, et puis... On la rejette à la fin. Allez, 3-0 et on démarre la quatrième mène. Avec un jeu à 9 mètres. On a choisi d'envoyer très loin cette fois-ci. Charlotte Tarod est tombée, je pense, un petit peu plus dure. On a fait du chemin, ça voulait. il s'est rendu. All right. All right. ... C'est très dur. On l'a entendu d'ici, il n'y avait pas du tout d'épaisseur, un peu au même endroit. Il y a des endroits dans l'autre sens, il y a des endroits qui sont plus durs. Il n'y a rien de cassé. Et puis toutes ces championnes qui ont beaucoup à reporter le carré d'honneur pendant trois jours, là, elles jouent dans l'autre sens. Elles n'ont qu'une partie ce matin pour un petit peu se régler. C'est vraiment inhabituel de la part d'Angélique Colombet qui s'est fait piger deux fois. Voilà ! C'est pratiquement comme s'il avait joué la mêle à quatre boules, là, c'est deux boules qui sont 1m50 derrière. On part à un déplacement de bus, il y a peu de chances qu'elles comptent. Alors nous on va chercher la délibération, les tickets, ils ont dû prendre 10 000 photos. Toujours avec le sourire, ça prend la photo avec tout le monde, c'est fantastique de voir la joie que peut leur amener la pétanque et ce déplacement lointain. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons atteint les 8e de finale, on a l'impression qu'ils avaient gagné le concours. Ah oui oui, ils se sont embrassés en 6e de finale quand ils vont gagner. Ça fait plaisir quand on sait que la fédération compte 500 licenciés. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des joueuses étrangères se payent le voyage. Ça a été confirmé, notre ami Gilles Bertoulot qui a eu l'occasion de dialoguer un petit peu avec elle. Il y a beaucoup de délégations. D'accord. Et après, il y a une délégation entre guillemets un peu plus organisée, riche, je dirais. Mais la formation de l'Europe de l'Est, la Tchéquie, tout ça, ils prennent toute l'intégration, ils ne leur donnent absolument rien. Alors ça se complique fortement pour Arlan là. Il s'expose un petit peu là. Ah oui, puis là, il n'y a rien devant, il n'y a même pas une boule à rentrer ou là, c'est que des boules d'arrêt pour les adversaires. Il y a déjà deux points. Bien. Quatre boules en main. Allez, c'est une boule. Allez, ça fait. Allez, c'est une boule. Allez, c'est une boule. Allez, c'est une boule. Allez, c'est une boule. On aurait pu penser qu'on pointe pour faire mieux la dernière, mais on va attirer cette boule qui est 80 derrière. On n'a pas l'air très décidés. On va repartir au tir. On a peut-être besoin d'un petit peu d'encouragement de la part de ses partenaires pour être sûr que c'est le bon choix. Je pense que ça leur a arrangé qu'on lui dise finalement qu'on va pointer. Et comme ses partenaires ont dû lui dire non, non, c'est le jeu. On est quatre boules à une. Allez, Charlotte Daron. 60 cm pour le gagner. C'est incroyable. Il n'y a pas eu une boule pointée devant le but. Je pense que les joueuses vont bientôt se plaindre des terrains ici à Palamas. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas sélectifs. C'est vrai. Il va quand même falloir penser à gagner ce point parce que là, on va se retrouver boule à boule. Alors, est-ce que ça va être avec le point ou sans le point pour l'équipe Perrault ? C'est pas évident. Et de tirer, si ça se passe mal, on peut se retrouver en France 4 ou 5 quand même. Allez, la boule, la boule, elle a rougé. C'est vraiment le charme de la pétanque. Quand on a des avantages comme ça, il y a beaucoup de place pour le gagner. Puis finalement, on va se retrouver boule à boule. On regarde un petit peu les boules qui sont derrière, mais il y en a une grande majorité. De toute façon, elles sont pour les bleus. Évidemment, on a peur d'un contre éventuel en tirant. C'est un contre, il peut en faire cher. Sydney Perrault a déjà fait une de ses boules quand elle a fait le trou de la deuxième. Je crois qu'on va tirer. Allez, il y a une boule de chaque côté, point pour Perrault. Et Picard au tir. Allez, c'est chiqué. On va tirer pour ne pas prendre de risques de faire une mauvaise tombée et d'embarquer le but éventuellement. On tire juste pour ajouter un. Ouh ! Ce sera le jackpot là-même, je crois. C'est ça, c'est confirmé. Score doublé. On se détache. 6 à 0. Voici la main. On voit qu'il n'y a pas lâché de boules depuis le début de la partie, que ce soit au point ou au tir. Oui, Perrault, le point négatif pour Arlan, c'est que déjà, ils sont au minuscope. Ils n'ont pas marqué. Ça, forcément, ça trotte dans la tête quand on ne marque pas ce premier point. On voit les autres s'envoler vite ou pas vite, mais souvent, c'est un déclic de marquer ce premier point. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va démarrer la cinquième main. 6 à 0 pour Perrault. La serviette d'Arod a repris le chemin du but. Ce qui sert aussi de sélectionneur, parce que l'équipe féminine n'est pas encore déterminée pour le prochain championnat du monde. Tout à fait. On a parlé des deux équipes seniors, mais il y avait également deux équipes de jeunes. Ils n'ont pas eu le même parcours aussi, en doublettes. ... Applaudissements. Applaudissements. avec un triplet mixte et un remis de l'ouvlette les deux hanches c'est ça je crois qu'il y a longtemps aussi qu'il n'y a plus de place pour l'administration on peut compter assez rapidement ce point c'était évident qu'on allait pas le gagner à chaque fois à 30 cm sur le côté par contre on a une belle boule de vent à défendre il sera forcément en déficit de boules mais encore un carreau pour l'instant c'est la plus déterminée voilà on 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 Charles Darrode a fait sa partie pour l'instant, dans la main précédente où c'est un peu égaré, mais là c'est bien repris sur ce carreau d'Emma Picard. Il y a un peu trop d'envie, on allait chercher le carreau encore, elle était un peu gourmande sur le coup. On aperçoit Florence Chope avec son magnifique bob jaune. Qui profite des places mises à disposition cette année, juste derrière les barrières, sous les palmiers. Alors, trois boules à une pour Pierrot, mais trois points contre eux. Il y a un qui n'est pas évident à regagner. On va presque partir tirer celle de devant. En manquant de vent, on peut faire du voyage derrière. On va déjà chercher au point à passer la boule de devant. Les spectateurs près du terrain ont applaudi tout de suite, donc ils étaient mieux placés que nous. C'est frappé, et bien là c'est contre. Alors là c'est contre, alors si en plus elle a... Est-ce qu'il est resté en second ? Là ça change tout. Je pense qu'elle ne doit pas être en second. Il va y avoir deux points pour Colombais, mais deux boules pour Pierrot. Il va y avoir deux points pour les barrières. Il va y avoir deux points pour les barrières. C'est bon, on va y arriver. Il va y arriver, on va y arriver. C'est bon, on va y arriver. C'est ça, on va tirer devant en espérant bousculer un petit peu les boules derrière. Oh, alors ça c'est le pire qui pouvait arriver. Elle a fait une petite caresse à la boule qui est venue se mettre en devant de boule. Allez, toi, prends-y, là, fais un petit truc. Oh, superbe. Alors la boule n'était pas toute à son devant de boule, elle était un petit peu sur le côté, mais c'est très très bien tiré. Continue à marquer. Et c'est deux points supplémentaires. Continue à marquer. Ah, il va quand même falloir penser à marquer, du côté d'Arland. Là, ça commence un petit peu à... Ouais, c'est une grosse partie. Les Bleus qui ont besoin de nos encouragements, bien, parce que c'est vraiment la chèque. Oui, je pense que c'est vraiment la chèque. Oui, je pense que c'est vraiment ça, ça fait déjà un délire. Aïcha, je suis à continuer. Ah, ça va un peu moins bien dans ce sens pour Charlotte d'Arode. C'est déjà égaré un petit peu tout à l'heure. Allez, on va continuer. C'est dans le cathédral, ici, sur ce carré d'honneur. C'est un public très respectueux. C'est gagné. C'est même gagné. Il ne faut pas tirer, donc... Peut-être pas plus mal, hein. On défend un point qui est tout à fait correct, qui peut se perdre. Il est rattrapé. Allez, va. Allez, un beau point défendre. Là, il va falloir enchaîner une petite série, là, pour faire chuter l'adversaire. Allez. Allez. On est déjà en danger, hein, c'est la troisième boule qui arrive, mais le mal est plus important que ça, hein. Il faut vraiment, vraiment taper, là. Sinon, on va se mettre en grande difficulté. Ouais, super. Ça a été déjà un peu sa marque de fabrique qu'il y a dans des parties, quand il faisait trop, il faisait souvent carreau derrière. Tout a bougé. Tout a bougé. Ça a été en cours de route, Charlotte d'Arod, on était plus près de 11 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on va décider ? On a la possibilité de poser le but à la main. Est-ce qu'on va choisir cours pour essayer d'attaquer ? Pas vraiment cours. Allez, 7ème mène, depuis une demi-heure, et cette Perrault qui mène 8. Allez, continue. Je vous remercie. On va se tirer de suite pour essayer de revenir dans la partie. A la fois on est en début de main, à la fois on a un petit poussin d'avance au niveau du score. Le point est très difficile à regagner. C'est magnifique ! On va quand même avoir du coffre, sauter la boule et ensuite faire sur le carreau pile Allez, contre-attaque On va peut-être les remettre un peu, au bout de l'avance. Allez, 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 3 boules à 3, point pour Colombay. Il me semble que c'était un petit peu long, même s'il y a un petit peu plus d'épaisseur dans le fond du jeu, si on considère que les jeux sont plutôt d'habitude dans le sens de la longueur, mais à cet endroit là c'est un petit peu plus épais, mais vous voyez vraiment très près du but. Il y a un moment qu'on n'avait pas eu quelques boules dans les mains comme ça d'avance, un du côté de Colombay, 4 boules à 2. J'ai l'impression qu'on va tirer pour détruire. En plus, il y a de la marge pour faire palais, donc ça pourrait refaire... Ah non, pour moi je... C'est très bien, c'est impressionnant. C'est parti, c'est... C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Il y a deux carreaux, surtout qu'elle avait rendu sur un carreau, donc ils n'ont pas perdu de boules en route. de la course. Il y a encore 3 boules arlants, donc deux beaux points, il faut qu'ils viennent se cacher absolument. Je pense qu'il y en a un devant et qu'on mesure le deuxième. C'est ça, en mesure les deux bouts qui sont plutôt derrière, donc il y en a deux. On a 3 boules de rajout, alors est-ce qu'on va les tirer tout de suite, ces bouts qui sont derrière pour ne pas être embêtés au point ? Moi, avec 3 boules en main, je serai allé tirer, mais bon après, c'est elles qui sont sur le terrain, c'est toujours plus facile quand on est à côté. Il faut se perdre, il suffit qu'elle passe un tout petit peu le but, il faudra aller après retirer pour le point. On aura le temps d'aller tirer après, mais bon, il ne faut pas être trop long. Oh, ça va ! On a drivelé le boulot aussi, parce qu'elle était pile en face, d'ailleurs, un petit caillou qui a dû la faire sautiller. Alors, il y en a 3, 2 boules en main. ... Merci. Attention, attention, dernière boule de la mène, trois points sur le tapis. Je pense que ses collègues, s'il est un petit peu courte, on ne va rien lui dire. Encore sauter par-dessus de nous, on a forcé la boule précédente, alors est-ce que ça a suffi pour démarquer ? Vous êtes très nombreux à suivre cette très belle finale, plus de 6000 sur différents supports. Ils ont bonifié les carreaux parce que deux carreaux, deux rajouts, quatre points. Et à la fin de cette rencontre, il devra remiser les carreaux. Ça serait bon pour la confiance de Romer qui a encore une petite mène pour Arlan. On n'a pas de parti pris, évidemment, mais bonheur. Pour la beauté du spectacle. Voilà, c'est ça. On a toujours tendance à un petit peu encourager ceux qui sont derrière. Ça, c'est un petit peu humain. C'est difficile d'avoir un parti pris. C'est pas mal, c'est partenaire. On a été piégé cette fois. On a été deux fois longue. On vient nous passer là. C'est pas bien en face, mais bon. Sur ce terrain, il peut se perdre. Sur ce terrain, c'est un très beau point. C'est une boule qui fait réfléchir. Il pose question. Oui, parce que si on pointe, c'est un peu le point du hongrois. On croit le gagné et puis on le perd. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà, coach. Coach. Voilà. Coach David Dantec qui suit d'un œil évidemment intéressé à ce que tu disais tout à l'heure, Gilles. Il y a une sélection qui doit se faire pour les seniors. Et puis un petit mot rapide parce que tout le monde ne l'a peut-être pas vu. Mais tu as honoré trois joueurs emblématiques tout à l'heure du club de Palavas. Je sais que ça te tenait à cœur. On a senti même beaucoup d'émotion dans le discours. Marie-Critiz Virbert, Toto Villaret et Mickaël Rosati qui, on le rappelle, tu l'as dit, ont remporté le premier championnat de triplet mix du département. Oui. Les premiers champions, les restaurants, toujours les premiers. C'est ça. Jamais les premiers. Jamais les premiers, oui. Non, c'est trois joueurs emblématiques du club avec une mentalité. Et c'est dingue. Je souhaite à tous les clubs d'avoir des joueurs comme ça. Même si Mickaël Rosati est arrivé un petit peu après, mais on sait qu'il est très, très imprégné dans le club. Et je me rappelle d'avoir vu les années précédentes à la buvette quand il fallait. Et comme tu le dis, Toto était tous les soirs à la buvette. Marie-Christine était là aussi, donc c'est vrai que c'est, voilà. Tu disais un club, c'est des infrastructures, c'est un président, c'est des bénévoles, mais c'est aussi un palmarès. C'est des joueurs, c'est des joueurs. Alexandre a révélé le palmarès de ces trois joueurs au niveau départemental. Ils ont tous gagné depuis qu'ils sont là. C'est vrai que ça a donné une autre dimension au club. C'est surtout l'état d'esprit. Voilà, c'est ce que tu as beaucoup insisté là-dessus. Ah oui, c'est vraiment... Des très belles personnes et très gentilles personnes. Tout le monde aimerait avoir dans son club. Alors finalement, cette boule de Colombais qui a fait du désastre. Il en a fallu quatre. Et comme ça tourne. Zéro. Et là, maintenant... Allez, une boule importante là. Après, elles sont souvent toutes importantes, mais... Si Emma pose bien. Allez. Juste sauter. Encore un bel avantage. Ce n'est pas trop tard pour bien faire. Elle va faire comme tout à l'heure. Il ne manquait un carreau. Encore. Allez, moi encore. Allez, moi encore. Allez, force un petit coup. Il a noté qu'on joue encore à 9m50. C'est pas loin de Thierro. C'était tant qu'il tombe, mais ça compte. Et voilà. Voilà. Une ville, un club. Une passion. Une passion. Une ville pour Palavas. Un club Palavas pétanque. Une passion, la pétanque. Allez, c'est... Allez, c'est... Allez, c'est... Allez, c'est... Allez, c'est... Allez, c'est... Bien joué. On est parti avec un retard debout du côté de Perrault. Mais là, on a repris deux fois de suite. Trois boules en main pour Colombay. Allez. C'est pas droit. C'est dommage, parce qu'il en a pu faire une partie de retard. Ils vont frapper pour la marque. Allez, vous en avez besoin, là. Allez, ils sont vrais encore. Alors... Avec les dissociants, ça fera la 6-8. La partie est relancée. Je connais quelqu'un du côté de Monaco qui commence à frémir à mon avis Dernière boule de la mène Et ça va compter 6-8 La partie est relancée 8-6 C'est le bon ? On flirte encore avec les 10 mètres là On sait C'est une belle dynamique 4-2 On sait que la pétanque c'est 90% dans la tête On met la table sur cette première entame C'est moi qui ne fait pas bien C'est fini Allez Allez C'est fini Bien On n'a pas tremblé là C'est encore bien dans sa partie C'est frappé, c'est cadré Merci 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 Ah c'est regagné, il a été enterré, alors je ne sais pas s'il y a plein de poussière aussi, il est tombé dans un petit trou, mais on ne le voit plus beaucoup, il ne va pas être facile à tirer, s'il faut dans cette mène. Elle n'a pas tremblé, ça se resserre pour la reprise du point, on passe de 50 cm à 30 cm. On va contre-attaquer il me semble, parce qu'on sait qu'il y a de la force de frappe en face, on ne veut pas cesser de dominer au tir. Il faut en tirer deux fois pour ne pas perdre maintenant. Non, il n'a pas fait passer. Non, non, il a fait un petit peu de place, mais il n'a pas fait passer. Aïe, 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 là. On a dit tout à l'heure, le bouchon est enterré. Oui, c'est impossible d'aller le tirer, quasiment. Sinon, on est un peu à découvert. Il a la possibilité dans chaque mène de pouvoir en poser une main, on imagine où elle la poserait. Allez, rien n'est fait, les boules sont encore dans les mains de toute façon. Il va falloir bien jouer les deux dernières pour l'équipe Colombais. Elle a déjà gagné une fois pour faire jouer. Et là, c'est vrai qu'elles ne sont pas du tout maîtres de la mène. Hop, hop, hop ! Elle a failli la mettre à l'endroit parfait. Oui. Si elle frappe et qu'elle ne cadre pas, ça ne sera pas... Elle pourra encore terminer. Mais chaque chose en son temps. Tout à fait droit, un peu bas, mais surtout pas droit. On trouve un petit ouvre de soulagement du côté des bleus. Allez, on y retourne. 3 boules à 1. Bravo, c'est bien, c'est bien ! Tout à fait, tout à fait. Elle a la base en premier, mais ça compte. On doit respirer. On doit respirer. On a une possibilité, encadrant de suite, d'envisager. Deux boules à 1 pour l'équipe Perrault, avec le poing sur le tapis. Alors, le seul point positif, c'est que la boule est derrière. Donc, on peut encore venir se cacher devant. C'est gagné, non ? C'est gagné, c'est gagné dans l'axe, apparemment. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Allez ! Allez ! Allez ! On tire à deux. Alors, ne vous fiez pas au tableau du bout, il reste bien une boule à darod. C'est gagné. Et c'est tout. C'est déjà un premier risque de tirer. Oui, elle est rentrée. Elles sont deux fois en second. Elle est malheureuse pour ne pas marquer sur la main. Tu trouvais quoi, toi ? Allez, c'est bon. Tu défenses. C'est le jeu, chat. C'est le jeu, chat. En second, s'il y a le cas, ça ne prend pas. Allez, tu tiens, passe. Toi qui as la boule. Comme tu veux, chat. C'est comme tu veux. Allez, chat, chat. Allez, ça passe. On a fait trois. On a réuni. Elle était prudente. Mais bon. Du moment qu'elle était à 21 secondes, elle finit pas vraiment. Et puis le frappant de Darolle, la carreau, elle n'avait pas tiré depuis le début de la partie. C'est peut-être une main charnière. C'est trois points qui ont basculé à 11. C'est de 8 à 6. Allez, ça grimpe, ça grimpe. Là, vous prenez du plaisir devant cette partie. Vous êtes 7000 à nous suivre. Allez, vous pouvez encore un petit peu partager la diffusion. On peut terminer ce... En direct de Palavas. En direct de Palavas. En direct de les derniers instants. Pour suivre la 11ème édition de l'International de Palavas. Allez, ma chacha. Quoi que de mieux que quasiment d'embouchonner pour... On vient de faire carreau pour entamer la main suivante. Vous avez pu apercevoir le podium avec tous les drapeaux. Le drapeau des nations qui était présent. Et puis on a le stand au bout. Avec un drap. Mais ça, c'est pas nous. C'est pas dans l'organisation. On a un prestataire privé qui occupe les lieux. Allez, force encore. Allez, force encore. Allez, allez. J'ai l'impression que ça chambre un petit peu sur le plateau là. Allez, force encore. Allez, force encore. On retombe un petit peu du côté de l'organisation. L'événement a été réussi. Et puis on va finir en apothéose avec cette belle finale. Mais ça va pas être l'apothéose pour Arlen pour l'instant. T'avais pas eu le petit couac de la fédération. On était au top. Ouais. On était au top. J'ai une confidence. Le maire est venu me voir. Il est venu surtout. Tu arrêtes pas. Je peux pas faire autrement sinon. Ah oui. Notre ami Marcel. Alors ça se complique pour Arlen. Fortement parce que deux échecs. Alors faut pas qu'elle se gêne du but. Est-ce que c'est là-dessus qu'elle va se concentrer ? Oui. Ah oui. C'est horrible. On n'est pas champion d'Europe pour rien. Sandrine Poinceau. Il n'y avait pas eu beaucoup à tirer. Il est sorti le but dès sa première tentative. Il est très bien. Oui, mais il est en prenant de l' intervention de Sandrine en haut de la mètre. Et vous en batte le pas et d'autre. Le score ne bouge pas. L'équipe de France met toujours aux assises. Ah, un sacré réflexe, hein, un sacré réflexe Angélique, ouais. Ah oui, sinon le but restait en place, hein, si elle l'avait touché. Vous êtes nombreux à nous écouter, on reçoit déjà des messages de soutien pour l'an prochain. Fabuleux. Merci. Merci Bruno. Des joueurs qui viendront nous soutenir dans notre pétition et dans nos démarches pour que la pétanque féminine continue à vivre à Palavas. Allez, c'est reparti, un peu lent. La rote qui finalement s'ensemble de la partie a un petit peu alterné, alors un peu plus le bon, mais des fois un petit peu le moins bon, au point. c'est pas trop grave, on mène 12 à 5 donc. 12 à 6 pardon, mes doigts enfourchés sur le score, c'est rectifié. Et toujours un jeu qui a voisiné les 10 mètres. C'est la marraine des premières internationales. marraine des premières internationales, elle est sur l'affiche. C'est ça, Elisa. Tout à fait. Une joueuse exemplaire qui est la plus titrée des joueuses françaises, il faut le rappeler. C'est la bonne idée de le reprendre. C'est la bonne idée. C'est la bonne idée. Bravo championne. Ah, on va aussi avoir des joueurs, des belles personnes. En voilà une. Bien droit, mais un petit peu court. La boule qui ne se fait pas du tout donner là. En ce cas-là, il y a des petites cuvettes avec des rebords. Allez, on défend un très, très beau point. On va continuer à tirer. C'est frappé, c'est même cadré de jolis points. C'est notre ami Vincent Dromard qui nous suit également, qui est devant sa web télé. Vous êtes prête de l'éliminer à nous suivre. Il sera présent à Monaco également, chez notre ami Didier Fulconis qui nous suit également. qui a repris un petit peu des couleurs suite au score de la partie. Aïe, 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 là. Ce n'est pas le bon moment, là, pour rester un petit peu court. En plus, elle n'a certainement pas coupé. Elle n'a pas coupé de ciment. Elle n'a pas coupé. Et voilà, c'est que je suis en train de faire. D'accord. Elle n'ai pas coupé. C'est deux fois court. Alors celle-ci est un petit peu plus près, on peut voir son importance si elle a coupé. Souvent quand on remesure c'est qu'on n'a pas le point, là ça se confirme. C'est sûr que si on avait su qu'on allait pointer deux fois comme ça, on aurait fait autre chose. Continuer à pointer. Le gagné est tout court, est-ce que ça sera suffisant ? Il faudrait un petit peu se cacher et se mélanger. On a gagné, on était deux boules à deux. Déjà le gagné, c'est pas évident. Pour aller se cacher c'est autre chose. Mais on défend deux points donc ça veut dire qu'en frappant deux fois, on aura gagné du côté de Perrault. C'est pour ça qu'il fallait la petite souris sur le gâteau pour essayer de s'en sortir. Oulala, ça se complique un peu mais il y a une boule de plus pour laisser cacher maintenant. Si on veut positiver pour l'équipe d'Arland, il faut tirer le but pour ne prendre qu'un point. Celui-là il est posé bien comme il faut. Bon moment pour l'équipe de France. Alors, est-ce qu'on est en train de vivre l'épilogue de cette finale ? Allez, 20 secondes à annoncer l'arbitre, de toute façon ça n'a plus trop d'importance parce qu'elles peuvent prendre 20 secondes de plus. En plus là, à mon avis, je prends un carton et... Ouais, c'est pas très grave, ça sert à rien d'aller se précipiter. Ça sert à rien d'aller se précipiter. On va continuer cette finale où tout va s'arrêter là. Aïe, et bien c'est fini. Et bien voilà, l'équipe de France qui a fait honneur à son rang et qui a remporté cette Internationale triplette. Et bien voilà, magnifique épilogue là, en accrue. En accrue à un moment qu'elles allaient pouvoir grimpiller quelques points supplémentaires, l'équipe d'Arland. Mais c'est sans compter sur la force de frappe de cette équipe de France avec une Torea Terrio que j'ai trouvée excellente. Vraiment. D'ailleurs le petit coup de mou qu'elle a eu correspondu à Ouama ou à Arland est revenu dans la partie. Oui, tout à fait. Je sais qu'elle a été un peu déçue de sa partie de ce matin. Elle avait certainement envie de bien faire. Vraiment une très belle victoire. Un petit résumé qu'on vient de faire assez rapidement. Tout est dit. Départ catastrophique pour Arland. Et ensuite, on y a cru un petit peu avec une mène de 4, une mène de 6 pour Arland. Malheureusement, on a mis un petit coup supplémentaire du côté de l'équipe de France avec Torea Terrio qui a fait le job et qui a participé activement à la victoire de son équipe. Et puis comme on le disait, femme du match, on était d'accord je pense tous les deux. Gilles, on reste la partie. Torea Terrio qui a manqué pratiquement aucun rôle avec ce dernier carreau qui a quasiment fait la différence sur cette mène, qui a permis à l'équipe de France de remporter cet international. Merci Gilles de nous avoir cueillis une fois de plus. C'était un plaisir de commenter cette partie avec toi. Et puis, on te souhaite bonne chance à nos tes péripéties qui t'attendent dans les mois qui viennent. Il faut garder l'espoir. J'espère qu'entre personnes censées, tout s'arrangera et qu'on pourra l'an prochain lancer notre deuxième édition sans souci. Merci à toi et merci pour l'invitation. Nous on est très contents, vous avez été très nombreux à nous suivre. On va vous faire un petit coucou avec toute l'équipe. Comme d'habitude, notre ami Gilles Bertolo qui était avec nous toute la semaine. Et notre ami Lionel qui nous a fait de belles images. Encore merci à tous de votre fidélité sur la web télé Boulistonaut. Et on se retrouve dans 15 jours à Obja et au plus en blé. Vous aurez le choix de la web télé pour ce week-end puisqu'on vous proposera de web télé. Voilà, merci à tous et à bientôt pour de belles aventures sur la web télé Boulistonaut. Et n'oubliez pas, il y a quelques replays des beaux points et des beaux tirs de la partie qu'on vient de suivre. Merci à tous. Merci à vous et bonne fin de soirée. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501